Coucou les petits loulous ! Aujourd'hui, Émilie lit Monsieur Heureux. Monsieur Heureux A l'autre bout du monde, il existe un pays où le soleil brille plus fort qu'ici, et où les arbres mesurent 30 mètres de haut. C'est le pays du sourire. Au pays du sourire, tu l'as sans doute deviné, tout le monde est heureux à longueur de journée. Partout, on ne voit que des visages souriants. Même les fleurs semblent sourire au pays du sourire. Au pays du sourire, les animaux s'y sont heureux. Si tu n'as jamais vu sourire une souris, ou un chat, ou un chien, ou encore un ver de terre, va vite au pays du sourire. Voici l'histoire de quelqu'un qui habitait au pays du sourire et qui, par un curieux hasard, s'appelait Monsieur Heureux. Monsieur Heureux était tout rond et heureux. Il vivait dans une petite maison au bord d'un lac, au pied d'une montagne, tout près d'une forêt. Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt, Monsieur Heureux redécouvrit quelque chose de vraiment extraordinaire. Là, sur le tronc d'un très grand arbre, il y avait une porte. Petite, étroite et jaune. Mais une vraie porte, assurément. « Je me demande qui habite là », pensa Monsieur Heureux. Il tourna la poignée de cette petite porte étroite et jaune. Comme elle n'était pas fermée à clé, Monsieur Heureux n'y eut pas de mal à l'ouvrir. Derrière la petite porte étroite et jaune, un petit escalier en colimaçon s'enfonçait sous terre. Monsieur Heureux se faufila dans l'ouverture de la porte et se mit à descendre l'escalier qui tournait, tourné à n'en plus finir. Monsieur Heureux marcha longtemps. Enfin, il arriva en bas de l'escalier. Et là, il découvrit, juste devant lui, une autre petite porte étroite. Mais celle-ci était rouge. Monsieur Heureux frappa la porte rouge. « Qui est là ? » demanda une voix triste. « Entrez, entrez ! » Monsieur Heureux repoussa doucement la porte. Et que découvrit-il ? Assis sur un tabouret, un monsieur qui lui ressemblait très pour très. À cette différence qui n'avait pas du tout l'air heureux. En vérité, il avait l'air extrêmement malheureux. « Bonjour ! » dit Monsieur Heureux. « Je m'appelle Monsieur Heureux. » « Ah ! Vraiment ? » répondit en reniflant le monsieur qui ressemblait à Monsieur Heureux. « Eh bien moi, je m'appelle Monsieur Malheureux. Et je suis l'homme le plus malheureux du monde. » « Pourquoi cela ? » demanda Monsieur Heureux. « Parce que c'est ainsi ! » répliqua Monsieur Malheureux. « Ça vous plairait d'être aussi heureux que moi ? » demanda Monsieur Heureux. « Oh ! Je donnerai tout au monde pour être heureux. Hélas ! Je suis si malheureux que je ne pourrai jamais être heureux ! » répondit Monsieur Malheureux, désespéré. Monsieur Heureux reprit aussitôt une décision. « Suivez-moi ! » dit-il. « Où donc ? Ne discutez pas et venez ! » répliqua Monsieur Heureux. Et il sortit par la petite porte étroite et rouge. Monsieur Malheureux hésita un moment, puis se décida à suivre Monsieur Heureux. Ils montèrent l'escalier en collimaçon qui tournait, tournait à n'en plus finir, et se retrouvèrent dans la forêt. « Suivez-moi ! » répéta Monsieur Heureux. Ensemble, ils allèrent chez Monsieur Heureux. Monsieur Malheureux resta assez longtemps chez Monsieur Heureux. Durant son séjour, il se passa quelque chose d'extraordinaire. En vivant au pays du sourire, Monsieur Malheureux cessa tout doucement d'être malheureux, et il commença à être heureux. Les coins de sa bouche se redressèrent. Tout doucement, les coins de sa bouche remontèrent. Et finalement, pour la première fois de sa vie, Monsieur Malheureux sourit. Oui, il sourit, et il rit. D'abord tout bas, puis un peu plus fort, puis très très fort. Enfin, il éclata d'un gros rire bruyant, tonitruant, énorme, colossal. Monsieur Heureux en fut si surpris qu'il se mit à rire lui aussi. Tout de rire à gorge déployée. Tout de pleurèrent de rire. Monsieur Malheureux et Monsieur Heureux riaient encore quand ils sortirent de la maison. Ils riaient de si bon cœur que tous les gens qui les voyaient les imitaient. Et même les oiseaux dans les arbres riaient à l'idée que quelqu'un qui s'appelle Monsieur Malheureux ne puisse pas s'arrêter de rire. Voilà, l'histoire est finie. Une dernière chose encore. Si tu te crois aussi malheureux que Monsieur Malheureux, tu sais ce qu'il faut faire, n'est-ce pas ? Relève les coins de ta bouche ! Si tu as aimé ma vidéo, abonne-toi ! Et si tu es abonné, n'oublie pas de liker ! Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est parti ! ... ... ...